Bonjour amis guitaristes, Santana est né à Haute-Lande Navarro, à Jalisco au Mexique, le 20 juillet 1947, mais je ne vais pas me contenter de vous raconter l'histoire de Wikipédia Motamo, ça ne servirait à rien du tout. Je vais vous raconter comment le jeune Santana, vulnérable, issu d'une famille de musiciens et victimisé par le ghetto impitoyable de Tiwana, est devenu la superstar de Woodstock. Carlos commença la guitare à l'âge de 5 ans avec son petit frère Roré, et comme sa famille était très stricte, leur papa exigeait qu'il travaille deux heures par jour le violon en rentrant de l'école. A l'âge de 8 ans, leur papa inflexible prit soin de leur enseigner la guitare dans un style de musique traditionnelle mexicain, le mariachi. Cependant, malgré tout le succès, la vie pour Santana n'a pas toujours été très facile. En fait, le statut de star légendaire de Woodstock a été très longue et pleine d'embûches. Il a dû apprendre à se créer une carapace pour se protéger. L'homme a fait face à tout d'une enfance difficile à des problèmes de santé terribles. Aujourd'hui, nous décortiquons la transformation unique de Carlos Santana. Et pour illustrer l'état d'esprit de Carlos, voici le genre de phrase inspirante qu'il a pu écrire. Music as an enormous... Pour Santana, la musique est un pouvoir très puissant comme celle d'un chaman. Elle nous permet de vivre dans l'instant présent, là où le temps et la peur n'existent plus. Son papa, José Santana, a été pour lui une énorme source d'inspiration malgré l'éducation de fer qu'il instaura à la maison. Cet homme encouragea et infecta Carlos du virus de la musique. Et quand Carlos avait seulement 5 ans, il voyait comment les gens admiraient son papa. Et il décida qu'il voulait être adoré comme son père dans son petit village. Et le petit Carlos, son jeu de guitare, il était reconnaissable dès les premières notes. Il était caractérisé par un jeu très lyrique, très chantant, un son saturé, rond et chaud. De nombreux effets de jeu caractéristiques de la guitare blues, tels que les bands, le legato ou encore les glissés. Et la mise en valeur du sustain. Il avait un jeu très expressif essentiellement basé sur la gamme mineure pentatonique et notamment la dorienne. Sa musique était également agrémentée de gammes de musique mexicaine, le tout souvent accompagné par des rythmes de salsa, de rock mais aussi de blues. Et plus récemment de R&B voire de rap comme il joue sur le morceau Maria Maria avec Wycliffe Jean et The Product G&B. Quand il eut seulement 8 ans, la famille Santana suiva le père des familles dans une petite ville frontalière de Tijuana. Et c'est à ce moment là que toute sa vie a basculé. Un jour qu'il se baladait dans les rues de Tijuana avec sa maman, il entendit le son d'une guitare électrique dans un parc. Elle résonnait dans toute la rue entre les arbres et les voitures. Il avait l'impression de découvrir un ovni venu de la planète Mars, c'était un choc. Il le ressentit comme une légère décharge électrique dans tout son corps. En s'installant à Tijuana, Santana fut rapidement inspiré du style latin qui imprégna sa musique tout au long de sa carrière. A force d'écouter le son de la guitare électrique, le petit Santana y passait de plus en plus de temps dans les parcs et il demanda à sa maman de commencer à jouer de cet instrument. C'est alors que Carlos et sa maman se rendirent à la maison du guitariste Rabier Batisse. Et sa maman lui demanda, est-ce que vous pourriez apprendre à mon fiston à jouer de la guitare comme vous s'il vous plaît ? Carlos avait repéré ce guitariste en herbe alors qu'il jouait de la guitare dans un parc et il avait adoré sa manière de jouer qui était assez différente de ce qui se faisait dans la ville de Tijuana de manière générale. Quand ce dernier prit Carlos sous son aile, Carlos il avait seulement 11 ans et Rabier il avait 14 ans. Carlos il se débrouillait vachement bien puisqu'il avait les connaissances théoriques, il avait appris le violon depuis son plus jeune âge et le lendemain la maman de Carlos revient voir Rabier et lui dit « Rabier j'ai un problème, Carlos n'a pas dormi de la nuit et il m'a dit qu'il a étudié la guitare toute la nuit jusqu'au lever du jour ». Lorsque Rabier découvrit le travail de Carlos, il resta bouche bée. La veille Rabier lui avait montré un seul mouvement et le lendemain Carlos était capable de déjà jouer une dizaine de mouvements différents. Le petit Santana était affamé d'apprentissage et travaillait en conséquence pour devenir le guitariste dont il rêvait. La première leçon à tirer de cette histoire c'est que vos résultats sont une mesure retardée de vos habitudes. Vous obtenez ce que vous répétez. Montrant une aptitude pour la guitare il l'accompagna bientôt son papa, musicien de bar, à ses concerts dans des saloons au sol en terre battue où il fut témoin de choses telles qu'un policier agressant une prostituée. Malgré que Carlos soit tombé amoureux du blues, il continuait à jouer des chansons traditionnelles mariarchie avec son papa pour aider à nourrir la famille. Il jouait dans une des parties les plus dangereuses de Tijuana, le genre d'endroit qui puait la pisse et le vomi. A l'époque il rêvait d'aller jouer à cache-cache ou à des jeux que les enfants font normalement. Mais à la place il devait être à cet endroit répugnant. Les tables étaient noires, couvertes de mégots parce qu'il n'y avait pas de cendrier. Il jouait de la musique pour sa famille mais il n'avait aucun intérêt pour ce style de musique. Ainsi Carlos abandonna les bars mariarchie pour aller jouer à la lumière plus lumineuse de la rue de la Révolution à Tijuana. Ces années à jouer dans les bars sous la tutelle de son papa ont sans aucun doute fait partie intégrante du développement du sens mélodique unique qui est à ce jour la pierre angulaire du son de Santana. La deuxième leçon que vous pouvez tirer est de mélanger les styles musicaux pour vous créer votre propre identité musicale. Le petit Carlos était enfin libéré de son travail forcé par son papa. Il pouvait enfin respirer. A cette période il se lia d'amitié avec un ami de ses parents qui lui proposa de lui payer de la nourriture, des jouets, des vêtements, plein de cadeaux qu'un n'importe quel enfant aurait rêvé. Personne n'avait pris soin de lui comme ça auparavant et le piège se referma sur lui comme s'il était englué dans une toile d'araignée. Pendant près de deux ans cet américain abusa sexuellement de Carlos alors qu'il n'était âgé que de dix ans. Sa première rencontre avec la sexualité ne fut ni agréable, ni romantique, ni tendre, ni merveilleuse a-t-il déclaré dans une interview du Rolling Stone magazine. C'était plutôt une sorte de choc grossier et dégoûtant. Le jeune Santana culpabilisa. Il avait honte, il ne pouvait en parler à personne. Au fond de lui c'était de sa faute, c'était lui qui avait créé cette amitié avec l'ami de son père. Tous les deux jours le pédophile américain abusait de lui et l'emmena même aux Etats-Unis à des fins immorales et illégales. Un jour alors que Santana regardait une femme par la fenêtre de la voiture, l'américain le gifla. Carlos le regarda pour la première fois pour ce qu'il était vraiment un homme complètement malade. Après ça, Carlos décida de mettre fin au supplice sexuel. Il était très en colère contre lui, il n'avait aucun moyen pour calmer ses nerfs ni personne à qui parler. Ce mâle commença à le ronger de l'intérieur comme s'il avait avalé un poison qui commençait à se répandre dans tout son organisme. Et c'est ainsi qu'il partit seul et qu'il prit l'habitude de jouer dans un bar à strip-tease. Il gagnait 9 dollars par semaine en accompagnant musicalement les strip-teaseuses et en les accompagnant de 16h à 6h du matin. Il faisait un live d'une heure puis pendant l'heure suivante, les strip-teaseuses faisaient ce qu'elles avaient à faire et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était un petit gamin vulnérable au danger de la vie nocturne de Tijuana et il avait 13 ans seulement. Après avoir joué dans cet environnement répugnant pendant un certain temps, le Santana adolescent se retrouva sexuellement désensibilisé. Mais lorsqu'il arrivait le dimanche, Carlos se rendait à l'église avec son petit violon et il jouait Ave Maria pour accompagner la messe. Le petit bonhomme commençait sérieusement à maîtriser la guitare et il développait des techniques propres à lui-même telles que le sustain, notamment grâce au violon. La troisième leçon de Santana c'est de transposer les techniques d'un autre instrument à la guitare, des percussions aux instruments avant, bref, il faut que vous soyez ouverts à de nouvelles découvertes. En 1962, la famille Santana devait encore bouger. Mais cette fois, ils suivirent le papa jusqu'à San Francisco. La maman de Carlos était vraiment déterminée à améliorer la vie de ses enfants et de sa famille et elle pensait qu'elle pouvait le faire en emmenant sa famille aux USA. Mais elle avait vraiment un type d'éducation à l'ancienne. Elle n'avait que trois mots à la bouche. La discipline, l'éducation et le travail. Cette métropole était un grand bain de créativité musicale et Carlos plongea à la tête la première pour y implémenter sa musique psychédélique. Le jeune Santana adopta cette ville pour devenir le centre de sa culture alternative. Étant un immigrant mexicain, à 15 ans, Carlos y dû s'adapter à un nouvel environnement, apprendre une nouvelle langue, tout en luttant contre des troubles émotionnels. Il avait de grandes difficultés à canaliser ses émotions et il avait une méfiance élevée. Une fois, Carlos entra dans un magasin de musique. Et alors qu'il était en train de regarder les Fenders, les Gibson et les Epiphones, il se posa des questions du genre. Je me demande quelle odeur a cette guitare. Je me demande ce que je pourrais ressentir avec. Et je me demande bien comment est-ce que je pourrais la faire sonner. Pour lui, c'était comme s'il se rinçait l'œil avec des femmes séduisantes dans un magasin Playboy. Mais pendant qu'il regardait les guitares, il entendit un vendeur hurler sur lui. Putain d'enfoiré de poncho bouffeur de chili con carne ! Il se retourna et se dit, non ça doit pas être pour moi, c'est pas possible, je suis qu'un petit gamin qui regarde des guitares. Il se retourna de nouveau et le vendeur était à quelques centimètres de lui et se mit à hurler de plus belle sur lui. Il quitta le magasin en claquant la porte vraiment énervé parce que le racisme et l'ignorance des gens se retournaient contre lui. Il rêvait de paix, mais il baignait dans un monde de violence. Et le pire, c'est qu'il pouvait rien faire, il pouvait absolument rien faire, il était impuissant. Carlos était en train de se créer une nouvelle identité aussi bien personnelle que musicale. Mais pour se réinventer, il fallait qu'il prenne une décision difficile et il pouvait pas accomplir ses objectifs sous le même toit que ses parents. Il était maintenant temps pour lui de quitter le quartier mexicain de sa famille. La situation était vraiment délicate pour lui parce qu'il devait affronter la rue et abandonner le foyer protecteur de ses parents qu'il nourrissait et le logeait jusqu'à présent. Sa maman désapprouva complètement cette idée absurde et son crâne se changea en bocal de larmes. Mais il était prêt à tout pour atteindre ses rêves. C'était pas si terrible de vivre dans la rue avec un chapeau et jouer pour un plat de spaghetti ou une salade selon Carlos. La quatrième leçon que vous pouvez tirer, c'est de jouer devant un public. Ça vous permettra de gagner en assurance et de faire face à votre track. Un jour que Santana a été à un pique-nique en bord de mer, il y avait trois groupes de musique qui jouaient près de la plage. Un groupe de musique latine, un groupe de musique mariarchie et un groupe de blues. Quand il arriva, il entendit la musique des trois groupes qui se mélangeaient ensemble. Et quand il sortit de la voiture, il entendit tout ça en même temps et il se dit que ça sonnait, bah, étonnement pas si mal en fait. Ça sonnait plutôt bien. Et à ce moment-là, il sut que c'était le son qu'il voulait développer. Dès que c'était possible, Carlos à 19 ans allait visiter The Fillmore Concert Hall. Et comme à peu près partout en Amérique, émergeaient des groupes de rock qui jouaient aux côtés d'artistes de blues. Un soir, il alla même voir BB King en live. Et toute la foule se mit à applaudir en chœur sans s'arrêter. BB King s'écarta du micro, attrapa sa guitare. Il n'en revenait pas. Ce fut la goutte d'émotion qui fit déborder la cruche et BB King fondit en larmes d'émotion et de bonheur. J'ai envie d'être comme mon père et d'être comme BB King parce que mon père, comme BB King, était adoré par les gens. Carlos avait maintenant rassemblé des musiciens qu'il avait rencontrés dans les parcs et dans les clubs, chacun d'entre eux ayant un style de musique bien distinct. Il était en train de créer les prémices du groupe qui fut nommé le Santana Blues Band. Le groupe était unique même pour la scène expérimentale de San Francisco. Un mélange de riffs très original, de guitare rock et d'orgue blues, de jazz et de salsa, des voix granuleuses et des percussions latines. Le Santana Blues Band commença rapidement à se faire un nom dans la région et à s'imposer dans les clubs de San Francisco. Pour subvenir à ses besoins, il trouvait un petit job dans un restaurant qui s'appelait le TikTok. Et je vous parle pas de celui-là, ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit comme ça. Une soirée pluvieuse où il bossait à laver le sol, éplucher les patates et faire la vaisselle, les membres du groupe The Grateful Dead débarquèrent dans le restaurant. Et pour lui, ce fut comme un déclic dans son esprit, il se dit « Mec, c'est le moment de faire quelque chose de ta vie. Tu vas devenir un musicien à plein temps, aujourd'hui, point final. » Et de cette façon, BB King et The Grateful Dead, inconsciemment ou consciemment, le poussèrent au bout du plongeoir pour faire le grand saut dans le vide. Tel un aigle qui a besoin d'être poussé en dehors de son nid pour prendre son envol. La cinquième leçon que vous pouvez tirer, c'est de mettre de côté votre peur de l'échec. Donc, identifiez vos craintes pour pouvoir travailler dessus et les surmonter. Lorsqu'ils jouaient, les foules devenaient complètement dingues et les corps se déchaînaient et ondulaient comme jamais auparavant. Ils étaient en symbiose avec Carlos et Carlos était en symbiose avec la foule en trance. Sa guitare rugissait une musique animale et sexuelle. Le Santana Blues Band, c'était pas un groupe de hippies, peace and love comme les autres groupes, mais c'était plutôt un groupe de gangsters. A la seule exception que leur arme, bah c'était la musique. Quand on écoutait le Santana Blues Band, c'était comme un tsunami de couleurs. Leur mission, c'était d'équilibrer la musique blues et les rythmes africains. Mais avant tout, ils s'étaient donné pour objectif de devenir le plus grand groupe de musique internationale. Et pour y arriver, ils répétaient jour après jour après jour. Et à la fin de chaque répétition, ils allaient tous ensemble voir des concerts pour écouter et analyser les tendances du moment. Puis finalement, c'est le Santana Blues Band qui joua sur la grande scène sur laquelle ils avaient passé des soirées à contempler des artistes. Pendant les concerts de Santana, la foule était excitée. Tout le monde se roulait des grosses pelles, se caressait et même se déshabillait au son de cette musique sensuelle et hypnotisante. Des couples commençaient même à faire l'amour sur le côté de la scène. C'était la première fois de l'histoire qu'un groupe mélangeait rock'n'roll et musique latine. Ce fut comme une vague d'air frais pour tout le monde. C'était très puissant parce qu'il avait des rythmes trans mélangés à des rythmes backbeat. C'était un peu comme un concert de jazz où tous les musiciens forment une unité inséparable pour créer une expérience musicale unique et intense. Pendant les lives, Carlos était assez timide, il se positionnait pas au milieu de la scène et il avait tendance à se mettre en retrait car c'était pas un showman. D'ailleurs, c'était pas sa vision du groupe. Le Santana Blues Band avait une identité très particulière et tout le monde parlait de ce groupe qui était en train d'exploser à San Francisco. Plus rien ne pouvait arrêter cette étoile montante d'atteindre les sommets du rock'n'roll. Si vous souhaitez jouer sur scène que ce soit seul ou en groupe, la sixième leçon que vous pouvez tirer de cette expérience, c'est de vous fixer des objectifs et de les noter noir sur blanc sur un papier. Avec tous ses succès triomphants, Carlos aurait dû être au top de sa forme mais le traumatisme qu'il avait vécu commençait à refaire surface et à le détruire. à petit feu. Carlos ressentait une forte culpabilité ne cessant de se rabaisser. Il développa une sorte d'angoisse l'empêchant de s'ouvrir aux autres. Au-delà de ça, Santana se remémorait les scènes les plus sombres de son enfance. Des scènes qu'il aurait voulu effacer de son esprit. Des douloureux souvenirs qui apparaissaient comme des flashs brouillant son esprit et faisant tomber son moral à zéro. Plus le temps passait et plus Carlos était morose et insociable. Il savait qu'il était toujours pur et innocent au fond mais au fond il se sentait sali, souillé et abattu. Ses démons se réveillaient et il ne savait pas comment les calmer. Il pouvait à peine se regarder dans la glace sans repenser à ces immondices qui maculaient son estime de lui. Comment tirer un trait sur deux années de contraintes sexuelles ? Comment oublier ces deux années d'enfer ? Le succès, l'argent et le sexe pouvait-il lui faire oublier cette noirceur qui grandissait au fond de ses entrailles ? Lorsque la nuit repeignait les murs de sa chambre, les cauchemars d'agression remplaçaient les pénombres. Il se retournait des centaines de fois dans son lit, se réveillant couvert de transpiration. Il ne resta plus longtemps avant qu'aujourd'hui devienne demain matin. Le jeune Carlos devait porter un jour de plus ce fardeau comme un cadavre sur ses épaules. Santana était constamment énervé, en colère, refusant même de manger. En colère contre sa famille qui n'avait pas été là pour le protéger. La situation s'aggrava lorsqu'une partie de son argent disparut. Il avait économisé une petite fortune qu'il avait ensuite affectée au paiement des papiers d'immigration pour découvrir que sa mère l'avait volé pour payer les soins dentaires de sa soeur. Elle lui avait pris 300$, donc c'est une somme substantielle, que Santana avait prévue pour acheter une stratocaster qui lui faisait de l'oeil. Lorsqu'il redemanda les 300$ à sa maman, elle lui dit « Ouais, j'ai utilisé ce qui me restait pour payer le loyer, tu comprends ? » Santana était super en colère, il récupéra les 20$ que sa mère lui renda. Et il partit directement à Tijuana pour retourner travailler dans les bars de striptease pendant plus d'un an. Ses parents étaient fous de rage que Carlos retourne à Tijuana et ils organisèrent une machination contre lui pour le récupérer de force. Un soir alors que Carlos Santana allait jouer dans un de ses bars libertins pour gagner 3 francisous avec sa guitare électrique, une voiture noire lui barre à la route sur le trottoir. Les portes s'ouvrirent et Carlos n'eut même pas le temps de dire ouf qu'il fut séquestré à l'intérieur de la berline noire. Les parents de Santana le kidnappèrent et le forcèrent à revenir à San Francisco. C'était peut-être lui qui foutait tout ce bordel triste, c'est ce qu'il se demandait en tout cas. L'horizon se transformait en squelette de triceratops à travers la vitre teintée de la voiture. Carlos regarda le ciel et s'arrangea pour faire tomber les larmes à l'intérieur de son crâne. À quoi bon se battre ? Son envie de lutter se fanait doucement. De nouveau à San Francisco, Carlos tomba malade, vraiment très malade. Il contracta un virus potentiellement mortel et terrible. Il était aussi fatigué qu'il avait la gueule de bois. La souffrance était atroce avec des quintes de toux interminables qu'il faisait cracher du sang. Le pire dans tout ça, c'était de contracter une maladie qui n'avait presque jamais été vue aux Etats-Unis depuis le 19ème siècle. Au printemps 1967, Carlos Santana, alors qu'il était à la tête du Santana Blues Band et encore au lycée, était passé dans les rues de San Francisco à la première partie des WOU. Son travail avait impressionné les goûts de Steve Miller et de la légende du blues Howlin'Half et tous deux invitèrent le groupe Santana Blues Band à faire la première partie de leur tournée. Malheureusement, le groupe n'est pas cette chance puisque Carlos Santana, à 20 ans, fut diagnostiqué de tuberculose. La tuberculose, oui, oui. Le jeune guitariste passa trois mois à l'hôpital général de San Francisco subissant des traitements réguliers à la pénicilline. Par ailleurs, il subissait de terribles douleurs lorsqu'il avalait des aliments solides, si bien qu'il évita de s'alimenter, tout simplement. En l'espace de quelques semaines, il perdit plus de 10 kilos. Dans sa chambre d'hôtel, Santana était collé à son lit et se levait comme un altérophile aux mains vides. Pendant plusieurs semaines, il présenta de la fièvre et se réveillait en sursaut au milieu de la nuit avec des sueurs nocturnes. Les cauchemars continuaient de le traumatiser, le rapprochant du précipice chaque nuit. Il voyait le petit matin effacer la lune avec sa gomme en forme de nuages, les yeux rouges de larmes et de douleurs. « Pourquoi dois-je subir tout ça ? » larmoya-t-il des inondations au fond de ses yeux. « Je préfère en finir maintenant que de continuer à vivre ce calvaire. » Santana commença à consommer de grandes quantités de drogue dans sa chambre. Il avait l'air si vieux qu'on aurait dit un fossile en pyjama. Le personnel médical commença alors à lui injecter de la streptomycine cicatrisante dans la chair de ses fesses. Incapable de s'asseoir pendant des semaines, Santana travaillait avec un tuteur pour terminer ses études secondaires et il obtenut finalement son diplôme alors qu'il était hospitalisé. Ainsi, Carlos commençait à soigner ses blessures profondes. Le diplôme en poche fut une lueur d'espoir au bout de ce tuennel obscur. Mais la vie de Carlos continuait de s'assombrir de manière alarmante, de plus en plus sombre et de plus en plus profondément. La sortie du tunnel s'éloigna et il se retrouva dans les ténèbres à lutter aveuglément contre ses propres démons. Le guitar-héros ne pouvait pas tomber plus bas. Plus rien ne faisait sourire, son visage morne et sans expression dénotait une peine colossale qui ne pouvait être comblée. Non seulement la douleur bouleversait mentalement le guitariste, mais aussi les pensées, les souvenirs et les émotions persistantes des abus sexuels qu'il avait subis des mains d'un ami de sa famille. Il arriva au point où la mort était plus douce que la douleur. Vidé, il s'écroula de fatigue comme si l'homme invisible lui avait mis une basse. Pour lutter et rester en vie, Carlos prit toutes sortes de drogues qui lui passaient sous le nez, de la mescaline au LSD à la cocaïne. Et oui, le LSD il avait l'habitude d'en prendre et en très grande quantité. Il développa une addiction puissante, ce qui le rendit sujet à de grands stress. Mais grâce au LSD il pouvait enfin se comprendre et tout sembla si clair. Il avait une tenue spéciale pour prendre de l'acide, il écoutait des musiques spéciales pour prendre de l'acide, si bien que ça devint comme un rituel dans sa life. Il faisait n'importe quoi et il oubliait qu'il était un être humain de chair et de sang. Alors que Santana consommait souvent des drogues, la cocaïne n'était pas sa préférée. La cocaïne a mis une distance entre mon cœur et moi, a-t-il écrit. Grâce à la prise de LSD répétée, il eut une vraie révélation, il comprit tout. A présent il était normal lorsqu'il était sous acide, ce qui l'aida à se retrouver et à mieux se comprendre, et donc à être plus en accord avec lui-même. La drogue l'aida à se battre et à mieux se comprendre afin de lutter contre ses propres démons. Pendant des mois il travailla intensément sur lui-même pour aller du charbon à la noirceur jusqu'au diamant. Vivre était le voyage du non savoir au savoir, de ne pas comprendre à comprendre, de la confusion à la clarté. Il était né dans un ghetto impitoyable et n'avait qu'un seul travail en tant qu'humain, comprendre cette merde, point final. Vaincre l'ignorance c'était tout l'intérêt du voyage, il n'était pas censé tout savoir au début. L'intérêt de s'aventurer dans l'incertitude était d'éclairer les ténèbres de son ignorance. La septième leçon c'est un grand dicton que j'ai entendu une fois. La vie c'est comme l'école avec une différence essentielle. A l'école vous recevez une leçon puis vous passez le test, mais dans la vie vous passez le test et c'est votre travail de tirer des leçons. Santana attribua à sa spiritualité et à sa foi de l'avoir aidé à éclairer son chemin pour sortir du tunnel. Vous devez traverser la nuit la plus sombre de l'âme pour atteindre la lumière la plus brillante du jour, souligna le guitariste dans un article de Pure Truth. Il expliqua également que pardonner son agresseur c'était la clé de son parcours personnel. C'était un point magnifique de tournage dans ma vie pour pouvoir voir cette personne qui a fait ça pour moi. Dieu est en tout et Dieu est potentiellement divin. Il ne parlait pas du Dieu spécifique de la Bible mais il parlait bien de la spiritualité en général. Santana arriva à un point où il réalisa que sa vie n'était pas entre ses mains mais entre celles de Dieu. Son sombre passé l'aida à faire confiance au plan de Dieu pour sa vie. La trahison de ses parents, la maladie et les agressions sexuelles lui faire comprendre que ce n'est que par la grâce de Dieu qu'un homme peut survivre. Mais parfois Carlos se cacha derrière la spiritualité pour ne pas faire face à la réalité de l'existence. C'était plus facile pour lui d'utiliser la spiritualité comme un mécanisme de défense plutôt que de traiter ses blessures profondément enracinées et d'affronter ses traumatismes. C'était plus facile pour lui d'avoir fait confiance au plan de Dieu. Un jour le célèbre producteur Bill Graham, un passionné de musique latine qui était fan de Santana depuis sa création, contacta Carlos et lui dit Hey mec ! Il va y avoir un festival, ça va être le festival des festivals et je veux que tu sois sur l'affiche. Je sais que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de toi, mais ils ont besoin de mon aide pour la line-up. Et je leur ai dit que le seul groupe que je veux voir, c'est le Santana Blues Band en tête d'affiche. Le plus gros concert qu'ils avaient fait jusque là, c'était le Dallas Festival ou encore le Atlantic Festival. Autant vous dire que c'est loin d'être aussi badaise que Woodstock. Les membres du groupe avaient vraiment les pétoches à l'idée de jouer devant un tel public. Et c'est pourquoi Bill Graham les entraîna vraiment, vraiment, vraiment bien pour se préparer pour Woodstock. Bill Graham, grand homme, fut un véritable architecte pour Santana. Il réussit à avoir quelque chose de différent dans ce groupe en dépensant sans compter son argent, sa passion et son énergie car il croyait fort dans ce groupe. Il fit en sorte que le Santana Blues Band fut exposé de plus en plus de gens et de plus en plus de gens et de plus en plus de gens pour qu'ils soient prêts pour le jour J, le jour de Woodstock. Le Santana Blues Band signa chez Columbia Records qui raccourcit leur nom en simplement Santana. Ils étaient chaud bouillants pour donner le meilleur d'eux-mêmes, travaillant 7 jours sur 7, un nombre d'heures incalculable. Pendant les préparatifs de Woodstock, le groupe alla en studio pour enregistrer. Mais les membres avaient un problème avec le batteur, ils n'étaient pas à la hauteur et ne seraient jamais prêts pour le Woodstock Festival. Il n'y a pas d'autre choix que de le virer et de le remplacer par McChuiv, le jazeux, qui avait une solide expérience en jazz et en rock. Woodstock n'était que dans quelques semaines et le groupe perdit également le percussionniste. Celui-ci fut arrêté car accusé d'homicide involontaire. Ces épisodes plongèrent d'autant plus le groupe dans l'inconfort et l'inquiétude. A seulement quelques jours du jour J, Michael Carabello fut engagé à sa place pour le grand festival de Woodstock. En 1969, près de 1,5 million de personnes se rassemblèrent sur les terres agricoles de Woodstock pour un événement qui deviendra le concert le plus célèbre de l'histoire. Chacun d'entre eux avait l'estomac noué de ne pas être à la hauteur pour ce spectacle de grande ampleur. Carlos, le plus stressé de tous, avala un carton de LSD pour se détendre avant de monter sur scène. Les effets du psychotroc commençaient à faire effet au milieu de leurs prestations et délirant complètement, il se dit « Mais pourquoi j'ai pris ce foutu acide, bordel ? » Le manche de sa guitare ressemblait maintenant à un serpent électrique. Son visage se tornant dans une expression étrange tandis qu'il essayait de rendre le serpent droit. Le manche partait à gauche, la tête de la guitare partait à droite. La musique traversa tout son corps, son cœur, ses doigts, son ampli, sa guitare. Et il réussit à transmettre son message à la foule en transe qui lui rendit instantanément cette énergie de manière décuplée. Ainsi, plusieurs centaines de milliers de personnes se retrouvèrent devant un groupe dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Lorset a été l'une des surprises du festival, soulignée par une performance de 11 minutes d'un instrumental lancinant, Soul Sacrifice. La prestation de la pièce mythique avec le batteur de 20 ans, Michael Schwive le jazeux, immortalisé dans le film Woodstock, resta légendaire. Le film fit littéralement propulser Santana dans la conscience du monde. Et dans le film, vous pouvez voir Carlos Santana dans une frénédie de performance alors qu'il déchire la chanson. Le premier album du groupe Santana sorti en août 1969 et devint un succès colossal atteignant la quatrième place du Billboard 200 américain. La performance du groupe à Woodstock et les films les présentèrent devant un public international et ils furent acclamés par la critique. Consolidant l'intérêt suscité par le premier album et les performances de Woodstock en 69, le groupe enchaîna avec un deuxième album Abraxas en septembre 1970. Le mélange de rock, blues, jazz et salsa fut de nouveau très bien accueilli, montrant une maturation musicale de leur premier album et affinant le son des débuts du groupe. Abraxas inclut deux des tubes les plus durables et les plus connus de Santana avec Oyekomoba et Black Magic Woman. Abraxas passa 6 semaines au numéro 1 du classement Billboard à la fin des années 1970. L'album resta dans les chartes pendant 88 semaines et fut certifié 4 fois platine en 1986. En 2003 l'album fut classé numéro 205 sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Finalement Carlos réussit à dépasser ses vieilles façons de penser, à accepter ses traumatismes et à vivre dans l'instant présent là où la peur n'existe plus. Et il y a une parabole bouddhiste qui guidait Carlos à travers les nombreuses transitions périlleuses de sa vie. Un homme se tient sur la rive d'une rivière dangereuse et déchaînée. C'est la saison des pluies. S'il ne peut pas se rendre de l'autre côté, il est foutu. Il se construit alors rapidement un radeau et l'utilise pour traverser la rivière en toute sécurité. Dans un soulagement joyeux, il se tape dans la main, soulève le radeau et se dirige vers la forêt. Mais alors qu'il essaie de se frayer un chemin à travers la jungle forestière dense, le radeau se cogne et se cogne contre les arbres et s'emmêle dans les lianes l'empêchant d'avancer. Il n'a qu'une seule chance de survie, il doit laisser le radeau derrière lui. Le vaisseau qui lui a sauvé la vie hier est le même qui le tuera aujourd'hui s'il ne le lâche pas. Le radeau représente nos idées dépassées et nos vieilles façons de penser qui ne nous servent plus. A travers le temps, petit Santana devint le guitar-héros de millions de personnes et l'un des guitaristes les plus mémorables de tous les temps. Pendant plus de 5 décennies de musique, Santana a laissé sa marque dans la communauté musicale et dans la culture populaire. Jeune Carlos est devenu grand Santana et aura su se développer et grandir malgré les épreuves de la vie. Du violon à la guitare électrique, de la musique mariarchie au rock latino, du ghetto de Tijuana au festival de Woodstock. Carlos aura su renoncer aux mauvaises choses et s'accrocher quand il le fallait tout au long de sa carrière. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre les sommets du rock'n'roll. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites le maintenant en cliquant sur le bouton qui se trouve juste ici, je vous en serai. Très reconnaissant, je sors une vidéo d'analyse comme ça chaque semaine. Et si vous jouez de la guitare, j'ai créé un pack de 5 outils indispensables qui vous permettront d'apprendre à jouer vos morceaux facilement. Avec notamment les 11 accords de base, 23 morceaux faciles et sans barrer. Cliquez sur le bouton au-dessus de moi pour découvrir le pack, c'est 100% gratuit. A la semaine prochaine, c'était Tony ! Ciao !